D'ailleurs, retrouver en duplex Giovanni Filippo avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, pour quelques commentaires sur cette séance et sur les aspects techniques du marché. Bonjour Giovanni, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose depuis peut-être maintenant 10-15 séances, si on prend les indices européens de référence, le CAC 40 ou les autres. Je précise qu'on est à la veille d'une échéance mensuelle. Quels sont les commentaires techniques que vous pouvez faire à ce sujet, Giovanni ? C'est vrai que depuis que je suis rentré de congé début juillet, j'ai l'impression d'écrire la même chose tous les jours. Il ne se passe vraiment pas grand-chose au niveau indiciel. Ce n'est pas évident de se réinventer tous les jours sur les notes. Quoi dire ? Les conditions de marché sont là, elles sont bonnes pour l'instant, notamment celles créées par les banques centrales qui ont quand même réussi depuis le début de l'année à nous faire déstresser vis-à-vis des indicateurs économiques assez décevants en Europe. Moi, je pense, si vous voulez, que par rapport aux publications de résultats trimestriels des sociétés européennes pour le T2, qui sont attendues globalement décevantes, ça sera également le cas. Parce qu'on a en ligne de mire, si vous voulez, des conditions de marché qui vont rester, je pense, qui vont rester déjà favorables, mais on a en ligne de mire l'éventualité, si vous voulez, qu'elle s'améliore encore, notamment par une baisse perpétuelle des taux, puisque techniquement, les taux ont pas mal décroché depuis l'automne dernier sur deux vagues. Et je pense qu'il reste encore une jambe baissière. Et il reste aussi également l'éventualité que les banques centrales continuent d'appuyer, si vous voulez, l'économie. D'autant plus que la micro, en termes de perspective, semblerait qu'on attend des T4 bien meilleurs. Donc, pour l'instant, on peut dire que ces tergiversations de ces derniers jours, ce petit mouvement de repli de ces dernières heures est plus dû, je dirais, à une certaine forme de lassitude. Certains ont un petit peu craqué en ayant un petit peu marre de voir les mêmes niveaux. Donc, on voit qu'il y a eu quelques prises de bénéfices, mais sur le fond, ça reste globalement acheteur. Voilà, donc, on a effectivement une compensation demain. Donc, ce matin, on a comblé un gap, on en a ouvert un autre, il a été comblé dans la foulée. Compensation mensuelle des contrats dérivés qu'on espère à un niveau de prix supérieur, un petit peu contrarié pour l'instant. Le plus haut historique sur le futur, juillet, c'est 5 631. Et pour rappel, la dernière compensation trimestrielle du T2, c'était 5 529,20. Donc, pour l'instant, on est parti pour clôturer au-dessus, mais on aurait préféré un peu plus haut. Donc, passé, je dirais, ce cap technique, il faut espérer un regain d'activité. Parce que, comme je vous l'ai écrit, le CAC 40 est quand même en passe, même si le mois n'est pas terminé, et qu'il y a pas mal d'éléments encore, en passe de signer son plus mauvais mois en termes de volume depuis la dernière crise. Donc, c'est assez significatif. Alors, ça s'explique aussi par les conditions de marché. Ça s'explique par les conditions de marché, parce que, que ce soit les clients particuliers, investisseurs type père de famille ou les sociétés de gestion traditionnelles, les marchés sont booming, ont fortement monté. On n'a aucun intérêt, s'ils voulaient, à lâcher le papier pour l'instant. Et comme vous l'évoquiez à l'instant, pour l'instant, en termes de trading, de stock picking, on n'a pas beaucoup d'opportunités parce qu'il y a peu de volatilité, peu d'écart. Donc, du côté du trading aussi, c'est la misère. Donc, tout ça fait que les volumes sont faibles, mais qu'on est à un niveau de prix élevé. Donc, on va voir demain pour la compensation. L'idéal, pour moi, serait une compensation au-dessus de 5 631, même si ça semble un peu impossible dans l'état actuel des choses. Une compensation en dessous de 5 480 ne serait pas géniale, mais pas dramatique. Et entre les deux, malheureusement, on risquerait de repartir pour une séquence un peu de tergéversation comme dans laquelle nous sommes depuis le début du mois, parce qu'il y a la BCE le 25 juillet et surtout la Fed le 31, où là, 30% des sondés au niveau des analystes attendent un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une baisse de 50 points de base. Parce qu'il y a surtout une baisse de 50 points de base, pour moi, qui ferait continuer à monter le marché, puisque 25 points de base, je pense que c'est déjà dans les cours. Bon, 50 points de base, ce serait une surprise, même si une partie du marché estime que c'est une possibilité pour la réserve fédérale américaine. Il nous reste deux minutes, Giovanni. Je voulais qu'on dise un mot d'un actif dont on a assez peu parlé jusqu'à présent. On a pas mal parlé de l'or, ça fait plusieurs mois, et avec vous, Bourse Directe, notamment, qu'on parle de l'once d'or. Mais là, je voulais qu'on glisse vers l'argent, l'once d'argent, l'autre métal précieux, qui est, vous dites, Giovanni, booming. C'est booming sur l'argent. Exactement, oui, c'est booming, en tout cas, au niveau de la configuration technique, c'est booming. Au niveau des métaux physiques, il est clair qu'il y a eu une reprise de l'investissement depuis août 2018 sur l'or, et là, plus récemment, depuis mai 2019, sur l'argent. Donc, pour ce qui est de l'argent, on vient de sortir, je dirais, ponctuellement, d'un range baissier de long terme, donc, au-dessus, en débordant 15,85 dollars. Alors, sur le cycle actuel, on a un objectif de court terme aux alentours de 16,30 dollars. Il est possible qu'on ait un pull-back, comme à chaque fois qu'on sort d'un range, il y a toujours un petit pull-back sur la sortie. Donc, attention, quand même, je dirais, un petit peu à court terme, mais on est effectivement acheteur sur le fond et sur le moyen terme, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel qui est encore important, si vous voulez, sur l'argent. On a, en gros, rebondi de 12%. Je pense qu'il y a encore 12% sous le pied, de quoi, éventuellement, viser les 18 dollars, voire 19 dollars. Voilà, ce scénario sera remis en cause, bien entendu, si on passe en dessous de 15,20 dollars, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le sens. Merci beaucoup, Giovanni. Merci d'avoir été avec nous en duplex. Giovanni Philippot, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Merci à vous.